dingue comme une bille de mercure c'est injuste la vie c'est injuste parce que ça change tout le temps on pense à quelqu'un et puis on pense à quelqu'un d'autre pendant des semaines ni camo ni moi ne pensâmes plus une seconde à ma dommagie les margerelles avaient pris toute la place ce type on dira une bille de mercure disait camo on dirait quoi t'as jamais cassé un thermomètre le mercure s'échappe en petites billes si tu appuies sur une de ces billes elle se divise en dizaines d'autres et chaque autre bille en autant d'autres encore il est comme ça margerelles il pourrait se diviser en millions de margerelles il pourrait imiter tous les profs de la terre incroyable non si après monsieur harène le prof de maths avec son bon gros calme sympathique on a eu droit à monsieur virnerolle le prof d'histoire un bavard intarissable qui passait des heures à nous raconter des histoires de famille de vacances de chien chien et de bagnole sans aucun rapport avec l'histoire ce qui ne l'empêchait pas de nous donner des interroécrites exactement comme s'il nous avait fait court il y avait aussi monsieur pifard le prof de biologie qui ouvrait les grenouilles au scalpel mais ne pouvait s'empêcher de pleurer devant la grenouille ouverte et monsieur larquet le prof de gym un ex champion universitaire de basket qui soulevait le petit malocène à bout de bras pour marquer les paniers et j'entends encore le rire du petit malocène quand il s'envolait le ballon dans les mains et les lunettes sur le nez chacun de ces profs avait un caractère qui le distinguait de tous les autres et c'était chaque fois marjorel pourtant un marjorel sans aucun rapport avec notre marjorel à nous quel type un quel type et quelle aventure non non oui oui situation très excitante oui tous les profs du monde servis sur un plateau avec leur mode d'emploi et leurs pièces de rechange marjorel était allé jusqu'à imiter les remplaçants de nos profs quand ils tombaient malades et même un jour on a vu entrer dans notre classe un remplaçant de remplaçant oui formidable vraiment car moi était plutôt fier de lui ça c'est ce que j'appelle une préparation à la sixième seulement voilà les semaines chassant les mois une question commençait à se poser tout de même une question de rien du tout d'abord mais qui petit à petit prix de l'ampleur et qui se mis bientôt à nourrir toutes nos conversations qu'était devenu le vrai marjorel notre instinct bien-aimé tous les soirs nous attendions marjorel à la sortie de l'école mais ce n'était jamais marjorel qui sortait si la journée s'achevait sur un cours d'anglais on voyait apparaître la grande silhouette déguingandée déguingandée de simon bye bye gentlemen ou la lourde carcasse d'arène si le dernier cours avait été un cours de maths à demain les matheux il joue le jeu jusqu'au bout expliqué camo il est très très fort camo avait beau s'appliquer il était de moins en moins convaincant tu veux que je te dise lui dit le grand lentier un soir d'hiver où les nuages pesaient particulièrement lourd sur nos têtes ton idée du siècle camo c'était une vraie connerie plus de marjorel voilà ce qu'on y a gagné il a réellement disparu remplacé par une bande de dingues arrête lentier arrête tu vas foutre la trouille au petit malocène plus de jeune fille aux cheveux bruns ou blond pour attendre monsieur marjorel à la sortie de l'école plus de moto non plus plus rien qui pu nous rappeler notre instinct bien aimé c'est comme si tu l'avais fait disparaître en lui même comme si je l'avais fait disparaître vous n'étiez pas d'accord peut-être pour qu'il nous prépare sérieusement à la sixième c'était ton idée camo pas la nôtre ton idée du siècle à une idée géniale tu peux être fière de toi lentille a raison on plaisante pas avec ces trucs là a évidemment camo 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 ne se gourde jamais un non il fout la pagaille partout mais c'est jamais de sa faute jamais voilà le résultat un responsable c'est la chose au monde la plus difficile à trouver quand il faut prendre une décision mais la plus facile à inventer quand les choses tournent mal avec camo la classe tenait son responsable elle ne le lâchait plus et toi qu'est ce t'en penses toi moi j'en pensais rien j'aurais bien aimé revoir monsieur marjorel deux mois d'hiver venait de s'écouler avec une lenteur de glaciers et je trouvais que la plaisanterie avait assez duré seulement j'étais comme tout le monde je n'étais plus du tout sûr qu'il s'agit d'une plaisanterie d'ailleurs marjorel ne plaisantait même plus avec les autres instits ses collègues dans la salle des profs et quand monsieur berthelot le directeur croisait un des marjorels dans le couloir il s'engouffrait dans une classe au hasard comme pour l'éviter enfin quoi me disait camo quand il rentre chez lui il doit bien redevenir lui même non nous nous mîmes à le suivre en nous cachant jusqu'à la porte de son immeuble mais d'un bout à l'autre du chemin c'était virnerolle qui marchait devant nous ou simone avec tous ses bras et toutes ses jambes ou crastin le prof de français qui même vu de dos et même à 100 mètres de distance continuait à nous flanquer une trouille bleue il doit sentir qu'on le file disait camo ça peut pas s'expliquer autrement une après midi alors qu'arène pénétrait dans l'immeuble de marjorel camo eut une fois de plus l'idée du siècle il font ça dans une cabine téléphonique et composa le numéro de notre instinct bien-aimé là dit camo en entendant la sonnerie là il est coincé rien du tout ce ne fut pas marjorel qui décrocha camo partage à l'écouteur avec moi eu un déclic et une voix impossible à identifier on aurait dit une voix en concerne répondit sur un ton mécanique comme on récite une leçon dans l'incapacité momentanée de vous répondre nous vous prions de bien vouloir laisser votre message après le bip sonore merci un répondeur dit camo en raccrochant il a tout prévu puis le sourcil très inquiet t'entendu il dit nous vous prions nous même bizarre non atrocement inquiétant atrocement inquiétant même quand un type qui vit seul se met à parler à la première personne du pluriel à son répondeur automatique on peut commencer à se faire du souci pour sa santé les copains ont raison admis enfin camo mon idée du siècle a dû faire sauter les fusibles de marjorel il s'est décomposé sous nos yeux il n'est plus lui même dans aucun de nos profs ce que nous confirma un incident assez pénible dont nous devions tous nous souvenir longtemps c'était un mardi matin en français camo avait oublié sa rédaction chez lui quatre heures grâce à la voix rouillée de crastin qu'on avait surnommé papier de verre quatre heures de quoi demanda camo sincèrement surpris monsieur marjorel poussait parfois des coups de gueule mais il ne nous punissait jamais papier de verre leva ses petits yeux fiévreux qu'il posait sur camo quatre heures de retenue mon garçon ou de colle pour parler votre déplorable langage samedi après midi quatre heures mais je l'ai fait ma rédaction monsieur c'est injuste exactement comme s'il ne l'avait pas entendu et sans le quitter des yeux crastin confirma quatre heures de retenue à quoi il ajoute à chaque mot tombant comme une goutte d'acide et une petite conversation avec madame votre mère vous pouvez tout faire à camo il était de taille à se défendre contre tout mais convoquer tatiana sa mère à l'école ça non moins tatiana été mêlé aux affaires scolaires de son fils et mieux camo se portait un instant je crus qu'il allait se révolter exploser sauter sur le bureau et arracher les oreilles de crastin avec ses dents mais non à mon grand étonnement il choisit de se taire un silence blanc jusqu'à la fin du coup à l'heure suivante pendant le cours de maths camo brilla comme d'habitude il était de loin le plus fort de la classe quand nous avions besoin de nous reposer harène et lui s'amusa à se lancer des défis de calcul mental vachement compliqués duels amicaux dont nous étions les arbitres avec nos calculettes ce fut le cas ce matin là et si je vous demandais combien font 723 x 326 messieurs qu'est ce que vous répondriez monsieur harène regardait le plafond une seconde je répondrais je répondrais attend voir ma foi je répondrais que ça fait très exactement 235 698 et vous auriez juste s'écria le grand lentil en montrant à tout le monde l'écran pâle de sa calculette aura applaudissement puis silence car nous savions qu'il y avait une suite ces moments là étaient nos vrais moments de bonheur et si tu divisais c'est 235 1698 par 24 cher petit anstein demanda la voix grave de monsieur harène on peut savoir ce que tu trouverais on peut on peut filantement camo pour se donner le temps de réfléchir et je crois bien ma foi oui je crois bien que cela donnerait très exactement 9820 virgule 75 juste juste et avec une virgule en plus nouveaux applaudissements mais le bonheur tourna au vinaigre ce matin là encouragé par la gentillesse de monsieur harène malgré sa voix grave et sa démarche lourde c'était celui de nos profs qui nous faisait le plus penser à margerelle et nous l'avions surnommé bien aimé bis camo tout à coup demanda dites monsieur tout à l'heure pour cette histoire de colle et de petites conversations avec ma mère vous déconniez enfin pardon je vais dire vous plaisantiez une colle demanda à rennes sincèrement surpris quelle colle je fis signe à camo de s'arrêter trop tard il était lancé oui tout à l'heure quand vous m'avez collé enfin quand monsieur crastin m'a collé vous n'étiez pas sérieux je ne comprends pas nous commencions à comprendre nous et nos cheveux se dresser sur nos têtes camo lui poursuivait son idée pour la rédac que j'ai oublié chez moi les quatre heures c'était de la blague non vous les enlevez comment et nous assista à la métamorphose de monsieur harène de grave sa voix devint basse grondante une voix lourde de menaces une voix qui charriait tout le magma en fusion du centre de la terre et lui qui ne se mettait jamais en colère secoué par une fureur profonde une sorte de tremblement souterrain son front virant au rouge sombre ses yeux sortant littéralement de sa tête ses doigts crispés sur les arêtes du bureau pour dissimuler le tremblement de ses mains comment qu'est ce que j'entends monsieur crastin te donne quatre heures de colle et tu viens me demander à moi de les faire sauter ton professeur de français de puni et tu demandes à ton professeur de mathématiques de supprimer la punition c'est bien ce que j'ai compris alors tu t'imagines qu'on peut s'amuser à monter les professeurs les uns contre les autres c'est ça et bien pour te prouver à quel point tu te trompes mon pauvre ami je commence par doubler la punition de monsieur crastin huit heures quant à la conversation avec ta mère je crois qu'elle s'impose en effet et dès qu'elle aura vu mon collègue de français j'aurais moi aussi quelques mois lui dire tais toi hurlata tiens je t'en supplie qu'à mot tais toi ce n'est pas à toi de juger les méthodes de tes professeurs mais pour qui te prends tu à la fin monsieur n'était pas content de marjorelle qui l'empêchait d'écrire ses lettres en classe monsieur a voulu que marjorelle le prépare convenablement à l'entrée en sixième et maintenant monsieur n'est pas content de son prof de français qui a le culot de demander qu'on lui rende ses devoirs à l'heure monsieur n'est pas content non plus de son prof de maths qui refuse de tomber dans les traquenards de monsieur et bien monsieur veut que je lui dise monsieur va se retrouver pensionnaire de la sixième à la terminale ce qui évitera peut-être à la mère de monsieur d'aller quinze fois par trimestre à l'école pour se faire engueuler à la place de monsieur de mon côté je faisais mon possible pour me renseigner je posais les questions importantes aux parents mais sans en avoir l'air pour ne pas les inquiéter pop un type qui change de personnalité ça existe dix fois par jour et par personne c'est une affaire de circonstances répondit pop mon père pop et moon étaient déjà couchés et moi encore debout en pyjama accoudé au chambranche de leurs portes moune referma son livre pour écouter la conversation non mais sans rire un type qui change vraiment qui se prend pour un autre ça existe pour napoléon par exemple bah par exemple eh bien c'est arrivé à napoléon il s'est pris pour napoléon et ça a donné une catastrophe épouvantable des millions de morts partout un carnage universel non mais pop allez sans rire je ne ris jamais quand je parle politique